Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et aujourd'hui je vous emmène avec moi sur l'île parce que j'ai un entretien à 16h et j'avais envie de vous prendre avec moi pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe etc et après ça je dois aller au café etc pour bosser un petit peu et dire de pas aller sur l'île juste genre 30 minutes donc ça va être cool, j'espère que ça va bien se passer j'étais dégoûtée parce que je voulais mettre une tenue mais il a commencé à pleuvoir donc je peux pas la mettre, j'ai opté pour une autre tenue que j'aime aussi mais je préférais l'autre bref j'espère que ça va vous plaire et là je vais bientôt y aller j'ai pris mon ordi, j'ai pris mon portfolio que j'ai reçu, je vais vous le montrer d'ailleurs voilà je l'ai reçu, ça fait un petit magazine sauf qu'en fait quand je l'ai reçu j'étais trop contente mais je pensais que ça allait rendre un peu mieux donc je suis un peu dégoûtée, je trouve pas le résultat ouf il y a quelques pages genre celle-là où je suis plutôt contente par contre il y en a d'autres où j'aime pas du tout celle-là c'est ma préférée parce que c'est avec le t-shirt que j'ai fait que j'ai aussi reçu que je vous ai pas montré d'ailleurs mais que je vais vous montrer là maintenant je me dis je pourrais le ramener mais ça fait un peu trop un peu trop que je ramène déjà mon portfolio je vais vous montrer le t-shirt je l'ai fait imprimer sur internet donc c'est moi qui ai fait le design etc j'ai fait un petit rond comme ça parce que c'est trop la mode en ce moment et j'adore, j'adore ce genre de design et derrière c'est comme ça donc j'aime beaucoup, juste je me suis rendu compte que j'ai imprimé le mauvais design ou alors que je l'avais mal emporté, enfin je sais pas mais en gros ici il y a un trait ici là vous voyez celui-là ? en fait normalement ça devait être une ombre du coup je suis dégoûtée parce que ça fait un peu chelou genre quand on... enfin en soi ça se voit pas tant que ça si on accorde pas trop d'importance au t-shirt mais vraiment je trouve que ça fait un peu chelou là ce trait mais c'est pas grave écoutez c'était vraiment un t-shirt pour tester et pour voir ce que ça rendrait et en vrai je suis trop contente du résultat même s'il y a une petite erreur bref je pense qu'il est temps d'y aller, ça fait 5 minutes que je vous parle je croise les doigts, je pense que je vous filmerai un petit peu ma réaction après l'entretien mais dans tous les cas je vous reprends et je vous ferai un bilan voilà, let's go Dehors y'a des monstres très différents de ceux qui habitent dans ma tête j'aime pas quand tu joues des rôles que tu changes comme un set Hello tout le monde, ça fait à peu près une semaine que je vous ai filmé les plans précédents aujourd'hui on est le 29 juin et j'ai eu la réponse pour mon entretien que j'avais passé donc je ne l'ai pas eu j'ai pas eu l'alternance là-bas parce qu'il recherchait une personne pour un an et moi c'est obligatoirement pour deux ans donc c'est pas grave, je sais que ça s'est quand même bien passé et que c'est juste pour ça qu'ils m'ont pas prise ça me souple parce que je vais encore continuer mes recherches et tout voilà, donc j'ai un peu le seum voilà, je suis un peu dégoûtée mais ça va encore bref, aujourd'hui je voulais vous filmer un petit peu ma journée entre guillemets il est déjà à 12h30 et je commence à 15h et je finis le taf à 19h mais je voulais quand même vous filmer entre deux parce qu'il faut que je fasse des choses intéressantes aujourd'hui et je vais faire des choses intéressantes aujourd'hui j'avais envie du coup de faire quelques trucs sur mon ordi déjà je dois postuler pour des alternances encore je dois aussi terminer mon portfolio version site web aussi j'ai quelques projets dans ma tête que j'aimerais concrétiser ou en tout cas mettre en place c'est tout ce que je dois faire mais je trouve ça hyper intéressant hier d'ailleurs je suis allée au restaurant je vous mets des petites photos, c'était mais succulent c'est la deuxième fois que j'y vais en une semaine mais tellement c'est trop bon, je peux y retourner genre tous les jours voilà, je vais commencer tout ce que je dois faire parce que franchement si je commence à 15h je dois partir à 14h30 donc ça me fait qu'il me reste genre la 2h au moins à penser etc envoyer mes CV, bref, 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 bref ça va aller, je vous montre la dernière danse des étoiles la dernière danse des étoiles le soir on s'est capté chez toi dans un coin où j'ai traîné des mois y'a mes négros ceux qui jouent le jazz leur musique plane au-dessus des lois je m'éloigne et je suis rébois, j'éclate en demi y'a la femme que j'ai revue des fois hello les gars, on est le lendemain et je vous ai absolument rien filmé normalement je devais aller à Lille mais avec tout ce qui se passait etc j'ai préféré ne pas y aller apparemment ça craignait donc j'avais un peu peur mais je suis quand même allée pas loin de chez moi à un centre commercial donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté j'ai pas acheté grand chose vraiment alors que c'est les soldes d'abord je suis allée chez Yves Rocher parce que je voulais une brume à la noix de coco que j'ai trouvée en solde à moins 50 ça sent trop trop bon donc j'adore cette brume et j'ai trouvé deux autres produits donc un roll-on pour le contour des yeux en fait ça atténue les poches pareil en solde à moins 50 en fait il me faut ça parce que quand je me réveille le matin je suis gonflée de ouf et ça prend genre 3h à dégonfler donc je me suis dit ça on va tester et je vous dirai si ça marche ou pas et j'ai aussi pris une petite crème pour mettre sur les boutons j'en ai et plus comme en ce moment j'avais pas mal de boutons je me suis dit que pourquoi pas donc voilà pareil en solde à moins 50 donc j'en ai vraiment eu pour au lieu de 45 balles j'en ai eu pour la moitié à peu près donc voilà trop content de mes 3 nouveaux produits qui m'ont complété ma skin care ensuite je suis allée chez H&M et chez Stradivarius et j'ai trouvé quelques petits trucs je vais vous montrer chez H&M déjà j'ai trouvé un maillot de bain en solde je le trouvais trop trop beau et voilà trop beau et chez Stradivarius j'ai juste pris ce petit haut c'est de la nouvelle collection et je le trouvais mais incroyable d'eau nue j'en ai déjà un noir qui vient pareil de chez Stradivarius je pense mais bref et celui-là j'ai craqué dessus en plus la matière est dingue voilà j'espère que ce petit haut vous a plu là ce soir normalement Marine vient je vous montrerai un petit peu ce qu'on mange etc et voilà quoi bon alors j'ai racheté les cadeaux d'Emma je vais vous montrer ce que j'ai pris juste après parce que là on doit aller déposer des colis et aller à Action donc voilà je vais vous emmener avec moi si ça vous intéresse ou alors je sais même pas en fait je sais pas si je vous emmène ou pas parce qu'on se voit à Action c'est pas un truc de ouf si j'achète des trucs je vous montrerai et voilà quoi ça reste entre nous ok let's go j'ai les clés de son coeur mais je fais pas l'asshole ok let's go elle voudrait qu'on se la donne sur de la dancehall ok let's go donc je la prends par les hanches pas comme bat de baseball ok let's go let's go par ici la france j'dis rien dans ma tête j'ai des plans qui peuvent changer l'humain j'ai des hier pour demain donc j'me répète j'dis rien dans ma tête j'ai des plans qui peuvent changer l'humain j'ai des hier pour demain donc j'me répète Hello à tous je suis rentrée de mon petit périple à Lille et avant de clôturer cette vidéo je voulais vous montrer le dernier cadeau que j'avais reçu de la part de Marine pour mon anniversaire c'est des bijoux je lui avais fait une petite sélection sur le site brun de cuivre c'est un site qui vend des bijoux en acier inoxydable et la qualité est d'un j'avais déjà commandé sur le site et franchement je suis jamais déçue j'ai eu pour commencer cette bague j'adore cette bague là elle est trop belle elle est incroyable elle peut se mettre de ce côté là ou de ce côté là mais moi je préfère ce côté là je sais pas pourquoi j'ai eu aussi ces deux autres bagues j'adore celle là c'est ma préférée parce qu'elle est énorme mais en fait j'aime tout ce qu'elle m'a offert mais celle là j'ai un gros coup de coeur parce que j'adore les énormes bagues je trouve ça incroyable j'ai aussi eu des petites créoles enfin petites elles sont quand même épaisses elles sont relativement petites quand même et il m'en refaillait des nouvelles parce que j'en avais des dorées sauf qu'elles se sont cassées alors que c'était mes préférées et pour terminer j'ai eu une autre paire de créoles je vais vous montrer parce qu'il y a des détails absolument fous dessus j'adore voilà regardez moi ça c'est incroyable moi j'aime trop les petits détails les petits diamants les petits strass mais pour une occasion je trouve que c'est à la fois hyper discret mais quand même sophistiqué donc je trouve ça parfait bref voilà je vous ai pas montré non plus mais j'ai eu un Sony Angel de la part du copain de ma soeur en fait il m'en avait offert un et j'aimais pas trop celui que j'avais eu ma soeur elle en avait eu un aussi et elle aimait pas trop et comme elle préférait le mien et je préférais le sien bah on a échangé donc au final je me retrouve avec celui là que je trouve trop chou je suis trop contente les Sony de toute façon ça a toujours une place importante dans mon coeur c'est tellement mignon et du coup je vais pouvoir le mettre à côté de son pote sur ma lampe et voilà j'espère que ce petit vlog vous aura plu que vous serez motivés à sortir à bouger à faire du ménage ou je ne sais quoi en tout cas j'ai adoré le filmer et je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de ce toile qui se croise avance en vitesse pour prendre le sac jamais ne croiser son regard je regarde ailleurs je suis rusé comme un renard pinceau dans mon trousseau Voltaire, Léonard, Tesla, Rousseau j'aime les blondes et je drague la rousse c'est l'éveil je fume à la snout